Donc on approche à la fin de la journée, voici venu le moment du regard porté par le témoin de la journée. J'invite pour cela M. Bruno Peuportier à rejoindre le pupitre. Donc directeur de recherche à Mines Paris Tech au Centre Efficacité énergétique des systèmes, spécialiste de l'analyse énergétique et environnementale sur les bâtiments et les quartiers et auteur du livre « Éco-conception des bâtiments et des quartiers, bâtir en préservant l'environnement ». Je vous laisse la parole et nous donnez un peu votre regard sur tout ce qui a été dit. Donc l'objectif vraiment de ce témoignage, c'était aussi de trouver quelqu'un extérieur à la question du génie écologique pour nous donner son regard sur la journée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci de m'avoir invité à cette journée. J'ai appris beaucoup de choses puisque j'appartiens à une communauté de recherche un peu différente. On travaille dans mon équipe sur l'éco-conception des projets urbains. Donc on travaille pour aider les ingénieurs, les architectes, les urbanistes à concevoir des éco-quartiers, pour simplifier. Alors je me suis bien reconnu dans le premier exposé de la journée qui a défini l'éco-conception parce que ça correspond tout à fait à ce qu'on fait dans nos pratiques. Et c'est vrai que j'étais un peu étonné parce que les autres exposés ont une pratique complètement différente de l'éco-conception. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir des expériences un peu différentes. C'est-à-dire que bon, peut-être qu'il faudra songer aussi à intégrer la problématique des transferts d'impact. C'est-à-dire que vous faites du génie écologique, donc vous allez diminuer des impacts environnementaux. Mais peut-être qu'il convient dans certains cas de s'assurer qu'on n'en crée pas plus parce qu'on utilise des matériaux, de l'énergie, de l'eau, etc. Et donc ça me semble quelque chose à regarder. Alors pour vous faire un peu comprendre ce que nous faisons, je vais prendre un cas d'étude qu'on traite en ce moment sur un petit quartier, donc sur la commune, enfin sur pleine commune. Donc c'est 5 hectares. Alors on pourrait se dire, on va juste faire pousser des arbres, ça fera une belle forêt et c'est ce qui va réduire les impacts environnementaux. Bon, évidemment, l'aménageur ne serait pas forcément d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'il y a 100 000 sans-abris en France, donc il faut peut-être quand même construire quelques bâtiments. Alors du coup, qu'est-ce que nous devons faire ? On doit aider, par exemple, une question qui nous est posée, c'est quelles sont les priorités d'action pour améliorer la performance environnementale de ce territoire, pour donc évaluer les principales sources d'impact environnementaux. On utilise la méthode d'analyse de cycle de vie. Alors il y a plusieurs indicateurs. On en a vu dans certains exposés, un indicateur en énergie, ça peut être un bilan carbone. Nous, on a aussi plusieurs autres indicateurs sur les consommations d'eau, les ressources, les déchets. Et il y en a un sur la biodiversité. Donc c'est de celui-là que je vais vous parler pour illustrer un petit peu mon propos. C'est un indicateur qui vous paraîtra très simpliste. C'est un pourcentage d'espèces qui disparaissent sur un certain territoire, sur une certaine durée. Voilà. On ne peut pas se permettre d'avoir des dizaines d'indicateurs quand on parle à des architectes. Déjà, celui-là, il est un peu compliqué. Il est incertain. Alors, quelles sont les principales sources d'impact ? Il y a déjà des effets qui produisent cet impact sur la biodiversité. Il y a l'effet de serre, donc le changement climatique, qui est le plus gros impact sur notre petit territoire qu'on a étudié. Il y a ensuite un deuxième mécanisme, c'est l'eutrophisation. On n'a pas entendu parler dans la journée. Je m'attendais à ce qu'on en parle, par exemple, sur les milieux marins, les algues vertes, les choses comme ça. Mais bon. Alors ensuite, en troisième position, c'est l'occupation des sols. On en reparlera un petit peu. Et puis, en quatrième position, c'est l'acidification, les pluies acides. Donc, c'est les quatre gros mécanismes qu'on a identifiés sur notre étude. Alors ensuite, qu'est-ce qui contribue à tout ça ? Les transports domicile-travail arrivent un petit peu en premier, donc sans doute avec l'effet de serre, un peu d'occupation des sols, etc. Ensuite, on a été un peu surpris parce que les deuxièmes positions, c'est les déchets avec la production d'emballages. Et on verra que c'est essentiellement la production du papier et les forêts pour faire pousser le bois pour produire ce papier. Et puis, troisième position, c'est la chaleur pour le chauffage et l'eau chaude parce qu'il y a un réseau de chaleur qui est alimenté à moitié par du gaz. Donc, production d'effets de serre, on le conçoit bien, mais à moitié par du bois. Et là encore, on trouve la forêt. Et finalement, ça nous a plongé dans une grande perplexité parce qu'on s'attendait à ce qui porte atteinte à la biodiversité. C'est nos histoires d'ingénieurs, les usines, les cimenteries, le béton, etc. Et on trouve la forêt. Alors, du coup, je laisse ça à votre grande sagacité. Peut-être que c'est la méthode qui n'est pas très précise. Peut-être qu'il y a des aspects un peu pessimistes sur la manière de faire pousser tout ce bois, qu'il y a peut-être des forêts certifiées qui seraient bien meilleures. Mais en tout cas, avec les pratiques actuelles de ce bois énergie, de ce bois pour le papier, il semblerait quand même qu'il y a un problème avec ça. Alors après, on trouve l'électricité. On trouve aussi le traitement des eaux usées dans ce quartier qui vont générer un peu de méthane et donc de CO2 équivalent et puis d'eutrophisation. Mais voilà, je voulais vous faire part un petit peu de ça. Un autre enseignement sur ce quartier, c'est l'importance des terres excavées. C'est-à-dire qu'elles sembleraient en poids plus importantes parce qu'on a deux niveaux de parking que les matériaux de construction de ce qu'il y a au-dessus du sol. Et en plus, souvent, on nous a dit qu'elles sont transportées jusqu'aux Pays-Bas qui les accueillent pour renforcer leur digue. Donc c'est aussi du génie écologique. Mais vous voyez qu'il y a quelques impacts de transport au passage. Alors, j'ai bien aimé dans les exposés, l'idée de retourner 20 ans après pour vérifier la performance. On devrait faire ça aussi dans les bâtiments. Je pense que ce serait très intéressant. Comme quoi, on a à apprendre les uns des autres sur les bonnes pratiques. Et puis, pour finir, je vous engage, je vous recommande de vous intéresser à cette analyse de cycle de vie parce que c'est quelque chose qui est utilisé de plus en plus par les décideurs. C'est quelque chose qui va rentrer dans la réglementation environnementale sur les bâtiments, par exemple. Et avoir des indicateurs communs. Alors, il y a l'inconvénient que si on veut partager des connaissances, on est obligé d'un peu les simplifier. Mais par contre, on peut plus facilement se parler et puis trouver des compromis et des synthèses et des optimums un peu plus globaux entre les différents métiers. Et ça me semblerait intéressant. Donc voilà un peu ce que la journée m'a inspiré. Je ne suis pas un spécialiste du domaine. Donc j'ai loupé toutes les choses passionnantes que vous auriez vous mises en avant. Mais voilà, c'est un petit peu mon retour. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, M. Portier, pour cette synthèse.